Aujourd'hui, ce qu'on remarque, que l'oiseau Idrissa sec, je ne parle pas des plumes, je parle des duvets, perd ces duvets à tout moment. Tous ses collaborateurs l'ont abandonné, c'est parce qu'il y a un problème. Et j'invite vraiment tous les Sénégalais à voter oui au référendum du 20 mars. Et le référendum du 20 mars ne concerne pas uniquement, seulement une question de réduction de mandat, mais sur 15 points. Pour tout simplement améliorer notre vie démocratique. Sur la vie des rationalisations du nombre de partis politiques, sur le statut de l'opposition, sur la vie sur les lois organiques. Pour savoir maintenant que le conseil professionnel peut être saisi de ça. Mais également élargir les compétences du pouvoir législatif en matière de contrôle, mais également le conseil professionnel en matière de compétences. C'est pourquoi, ça concerne 15 points, on va voter pour coudre les 15 points. Quant à ceux qui sont pressés d'être président, ils ne savent pas que ce n'est pas écrit quelque part, et qui pensent qu'ils sont un président, je les retourne tout simplement à la volonté divine. Parce que j'ai entendu ces jours-ci, un monsieur qui par expérience de notoriété publique est le plus tordu des hommes politiques que je connais. Dans ma naïveté d'homme, je n'ai jamais vu un homme aussi tordu. Je parle d'Idriss Osek. Voilà un homme qui déclare solennellement que ce serait une double abomination politique et morale de retourner chez Abdoulaye Ouad. Et le lendemain, c'est celui-là qu'on a vu dans les audiences de midi. Sous-titrage Société Radio-Canada